On va faire notre essayage de chaussons. La première étape, ça va être de vérifier si notre orthèse fait en dessous du pied de notre patient. On va retirer l'orthèse du chausson, on va venir la glisser en dessous du pied du patient, s'assurer que c'est bien positionné, donc le talon à la bonne place et on va venir déposer le pied du patient comme ça. On vient centrer le pied ici au centre de l'orthèse et sans mise en charge, on vient vérifier est-ce qu'on a déjà des points de pression d'un côté et de l'autre. Si on n'a pas de points de pression, si on n'a rien à noter, on fait lever notre patient debout. Le patient va se lever debout et on revérifie encore une fois le patient debout. Est-ce que j'ai des points de pression d'un côté ou de l'autre? Est-ce que mon orthèse ouvre ou pas? Je vais peut-être vérifier ici. Regarde, ici j'ai une petite ouverture. Ça, ça serait peut-être à refermer un petit peu. Il y aurait peut-être des ajustements à faire à ce niveau-là. Une fois que ça, c'est fait pour le cordonnier, on vient faire le contour de nos orteils. On fait le contour des orteils. Ça, ça va servir pour le cordonnier pour qu'il puisse faire des ajustements au niveau de l'avant-pied dans la chaussure, l'embout de la chaussure. On va se rasseoir. Une fois que ça, c'est vérifié, on va venir vérifier dans la chaussure si on a des points de pression ou des endroits qui sont trop dégagés pour pouvoir nous venir faire nos ajustements. Si on a des points de pression, c'est des endroits où la peau devient blanche, on va venir faire, on va encercler la partie où il y a du blanc, puis on va y créer un petit plus au centre pour dire qu'il faut augmenter le volume. Si on a des espaces vides, à ce moment-là, on refait encore là, on va encercler, on va faire des petits moins à l'intérieur pour dire qu'il faut diminuer la quantité de matière sur notre fort. On glisse le pied du patient. Ouvrez-le très grand. Les arrêtes du plastique, c'est quand même pas le fun pour le patient. On ouvre très grand pour venir juste déposer le pied à l'intérieur. Il faut vérifier aussi la longueur du chausson. Ça, vous y allez à peu près. On regarde en position debout. Est-ce que de l'orteil la plus longue, j'ai un espace de 1.5 cm en avant des orteils? Ça, il faut y aller à l'œil. J'ai à peu près ici 1.2. On pourrait légèrement allonger la forme en avant. Ce que je fais, c'est que je tiens la chaussure fermée avec ma main. Puis, je viens vérifier si j'ai des points de pression. Si je regarde ici, sur les côtés, je n'en ai pas. Ici, à l'avant, j'ai même un petit peu trop de volume. Donc, pour ce qui est de cette partie-là ici, je vais le délimiter et écrire qu'il faut que j'enlève de la matière sur ma forme. Et si vous venez voir de l'autre côté, juste ici, j'ai un point de pression au niveau de la cinquième tête méta. Donc, à ce niveau-là, je vais encercler puis écrire que je dois ajouter de la matière. Même chose pour l'orteil ici. Je dois ajouter de la matière. Le reste me semble quand même bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire lever ma patiente et on refait les mêmes vérifications. Est-ce que j'ai encore besoin de la matière? Oui. D'autre côté, j'ai les mêmes points de pression. On va se tourner dos à moi. Je vais venir vérifier au niveau du talon. Si je tiens ma chaussure fermée au niveau du talon, j'ai un point de pression ici. Donc, cette section-là, je vais avoir à ajouter de la matière. Puis, sur le porteau ici du talon, même chose. J'ai ajouté de la matière. Le talon est trop serré. Le reste, ça me semble beau. Je n'ai pas l'air avoir le point de pression. Ensuite, rendu là, je viens vérifier avant de faire marcher ma patiente. Je vais m'assurer que j'ai un dégagement en dessous des maléoles d'à peu près 4 mm. Ici, je suis un petit peu serré. Ça fait que je vais venir faire une petite marque. 4 mm en dessous pour venir dégager. Je viens vérifier de l'autre côté. C'est la même chose. On va dégager légèrement. À l'arrière, ça me semble bien. Tu peux te mettre face à moi, Angèle. Pendant que je suis là, je vais aussi en profiter pour venir vérifier mes volumes. Donc, on vient vérifier si on a, à l'avant-pied, pour commencer, un volume suffisant sur le dessus des orteils. Est-ce que j'ai trop de volume ou je suis à côté sur les orteils? Si je suis à côté sur les orteils et qu'on voit qu'il y a de la pression sur le dessus des orteils, je vais augmenter mon volume à l'avant-pied. Si j'ai trop de volume, à ce moment-là, je vais venir réduire ma forme. Dans le cas ici, au niveau du premier orteil, j'ai beaucoup trop de volume. Pour les autres, je suis quand même pas mal bien ajusté. Fait que je prendrais une note au niveau de l'épaisseur des orteils. Il y a des modifications à faire. Ça va être diminuer le volume du premier orteil. Puis, on peut aller à peu près, je dirais, peut-être un 4 mm de diminution de volume au niveau du premier orteil. Pour le reste, les orteils, ça va. Ensuite de ça, on vient vérifier la fermeture du chausson. Si notre chausson, si nos languettes, en les fermant, il y a un espace qui se crée entre les languettes, ça veut dire que notre forme va être trop petite. Et s'il y a un chevauchement, comme vous voyez ici, des languettes, ça veut dire que ma forme est un peu trop grande. Donc, on aura des ajustements à faire. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer une légère pression sur notre plastique. Puis, on vient vérifier si le plastique chevauche ou s'il y a une séparation entre les languettes. Fait que je pars ici d'en bas. Si on regarde la première languette, en pesant légèrement, j'ai à peu près 2 mm de juxtaposition. Fait que sur la languette ici, je vais écrire qu'il faut diminuer de 2 mm la forme. Je continue ici. Au niveau des autres languettes, j'ai encore 2 mm. Je continue à monter. Si on a une juxtaposition qui est croisée, qui est faite en triangle comme celle-là, on vient toujours prendre notre mesure au centre de la languette. Fait que la mesure, elle se prend ici, en plein centre de la languette. Fait que je referme encore une fois. Je vais reprendre ma mesure. Ici, j'ai 8 mm. Donc, ça va être moins 8 mm. Et même chose sur la partie du haut. Ici, j'ai 16 mm. Donc, ici, c'est moins 16 mm. Fait que là, j'ai fait mes ajustements au niveau des volumes, au niveau du coup de pied. Ici, tantôt, là, j'ai oublié, là, on a un autre point de pression au niveau de la première orteille. Fait que ici aussi, j'aurais à ajouter de la matière. C'est bon, je peux l'arrêter. Je vais juste retracer la forme de ma chaussure pour dégager les malléoles. Comme ça. Et je vais mieux les couper. ... Au niveau du talon, on va venir fermer le plastique où il a été moulé. On s'assure d'être sur la ligne. On va venir mettre un morceau de duct tape à l'arrière. Comme ça. Pour plus que la forme ouvre en arrière pour faire l'essayage en dynamique. Je vais faire la même chose ici en avant. Donc, notre avant est bien fermé. Et je vais glisser maintenant le pied de la patiente dedans. Avant de glisser le pied de la patiente, on met le bas de notre patiente et ensuite, on enfile dans le chausson. C'est juste pour éviter de blesser notre patiente avec les rebords coupants du plastique. Avant de grandir. Ça vaぁ... On toit bien s'aimdre. À la patiente, on rentre. Voilà enfin... uccPM Voilà, et là je suis prêt à aller marcher. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le chausson d'essayage d'un côté, on a mis la chaussure de notre patiente. Normalement, on mettrait nos deux chaussons d'essayage, mais là, on en a juste un. On met la chaussure de notre patiente et le chausson de l'autre côté, et là, on veut vérifier si, avec les chaussures dans les pieds, notre patiente, elle est de niveau. Si le bassin est de niveau, s'il n'y a pas une inégalité au niveau des talonneurs. Ça fait que j'aimerais la patiente de se mettre dos à moi. Et là, je vais venir vérifier. Premièrement, je le fais à la main, OK, donc je vais venir vérifier au niveau des grêtes, si de chaque côté, je suis de niveau. Si on regarde présentement, j'ai une petite affaire plus haut, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais je suis un petit peu plus haut du côté gauche que du côté droit. Donc, ma talonnette au niveau du soulier est un petit peu plus élevée que celle de ma chaussure d'essayage. Ça fait que j'aurais un ajustement à faire au niveau du talon. On peut aussi le faire avec le niveau belvien. À vous de décider. Moi, je préfère le faire à la main. Si vous voulez faire avec le niveau, vous pouvez aller avec le niveau. Je n'ai pas de préférence. Ça fait que je viens à côté fermement sur les grêtes. Puis, je ne sais pas si on voit la bulle. Tu vois la bulle sur la caméra? Oui. J'ai un petit décalage justement parce que ma hanche gauche est un petit peu plus haute. Voilà. Normalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait l'étalonette. On viendrait les glisser en dessous du pied jusqu'à ce que le niveau soit de bassin. Jusqu'à ce que le bassin soit de niveau. Là, par exemple, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas le temps en faisant l'adéquation des deux patients. Vous allez simplement venir vérifier et me dire lequel côté vous trouvez qui est le plus haut ou le plus bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ce qu'on va faire avant d'enlever la chaussure puis de vérifier les rougeurs, on va poser des questions à notre patient. Est-ce qu'elle était confortable? Est-ce qu'il y avait des points de pression à des endroits? Est-ce que pendant le déroulement du pas, est-ce que tu sentais que le déroulement du pas se faisait de façon fluide? Est-ce que tu sentais que ça freinait à des endroits? Est-ce qu'à la plaque talon, tu sentais que le pied tombait facilement vers l'avant? On pose une série de questions comme celle-là. On peut demander aussi au niveau des dégagements des malléoles, est-ce qu'elle se sentait bien confortable ou elle aurait aimé que ça soit plus bas? Par la suite, on va venir enlever la chaussure. Donc, on enlève les tailles. On va retirer le pied. On va retirer le bas. Et là, on va venir vérifier au niveau du pied si on a des rougeurs. Ici, ça semble bien. On a une rougeur au niveau de l'orteil, au niveau du métaille, au niveau de l'orteil. On a une bonne rougeur aussi juste en dessous de notre malléole externe. Et on a aussi une rougeur au niveau de l'insertion du tendon d'Achille ici en externe. Fait que tout ça, on prend ça en note sur… Dans notre cahier ici, on va prendre en note. On va écrire rougeur au niveau de la première arteille, rougeur assis ici. C'est ça. Fait qu'on écrit ça ici. C'est correct là-bas. C'est rendu ici. Là, c'est pas pire. Je marche de même. C'est correct. C'est correct.